Salut, attention distingués, les abonnés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu, nous sommes actuellement le mercredi 31 janvier, c'est ça ? Oui, 31 janvier, il est 9h22 du matin, oulala, j'introduis plus tard que d'habitude, ah oui. Hier soir, j'ai fait mon live, ça s'est bien passé, on a bien discuté et tout. A suite de mon live, j'ai rejoint Laura dans le lit, et elle a pas un problème avec ses logiciels de photo là, sur sa tablette, donc du coup je vais l'aider pour un petit moment. Bon, Laura il a technologie, ça fait deux, elle a un petit peu de là, donc je l'ai aidé à faire ça. Et ensuite, nous avons regardé Manifest, la série qu'on suit, on a regardé deux épisodes, on est à la saison 2 pour l'instant, donc on regarde et tout, c'est très bien, mais je pense que Lost va vraiment lui plaire, franchement, il y a moyen que ça lui plaise beaucoup. Et ensuite, on s'est endormi, il était minuit je crois, on a dormi, ce matin, mon réveil a quasiment sonné à 8h15, et je me suis dit, en vrai, j'étais vraiment claqué, je me suis dit, écoute, je vais redormir une petite demi-heure, j'ai mis à 8h45 le réveil. Du coup, je me suis levé à 8h45, c'est pour ça que le temps de me lever, d'aller prendre ma douche, non, d'aller me laver les dents, d'aller chier, machin, et tout ça, bah, ça met le temps avant de vous introduire ce vlogu, voilà. Et je vous l'introduis présentement, à 8h23, maintenant. Au programme de ce jour, nous sommes mercredi, mercredi, et en ce mercredi, au programme, du coup, bah, les enfants sont à la maison, hormis Libby qui est au collège, qui revient tout à l'heure, du coup, à... à 12h30. Je vais juste aller voir Pronote, parce qu'apparemment, il y a grève de main, ou je sais pas quoi, elle m'a dit, et du coup, elle, dans son agenda, elle avait pas de prof absent, ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Allez, charge, charge. Tac, tac. Pronote. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça, c'est les devoirs. Alors, aujourd'hui, elle a tous ses cours. Bon, demain, elle a tous ses cours, pour l'instant, il n'y a rien qu'à changer. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Donc, voilà, elle va bientôt en Autriche, d'ailleurs, c'est tout bientôt. Aujourd'hui, déjà, les enfants, ils ont leur activité sportive cet après-midi. Donc, ils vont pouvoir aller à leur activité sportive. Tac, tac, tac. Ouais, la semaine dernière, ils ne sont pas allés, parce qu'il y avait l'anniversaire de Chloé. Le recensement, je l'ai fait. Il n'y a pas de rendez-vous de prévu, il n'y a rien du tout de prévu. Donc, c'est aujourd'hui, travail, les enfants, le rythme quotidien, voilà, normal. Voilà, le basique. Je n'ai pas de live ce soir, mais Laura, elle, elle a un live ce soir. Donc, voilà. Par contre, demain, grosse journée. Sortie pique-nique pour Chloé. À 10h, Laura a la rendez-vous pour ses ongles. À 10h30, elle a une visio. Et à 13h30, elle doit être à Epinal pour une formation. Et... Donc, elle a une grosse journée jeudi. Le soir, elle a un live. Et vendredi, elle a une visio à 10h. À 14h30, une autre visio. Ouais, voilà. Une visio à 10h, une visio à 14h30. Gros journée aussi. Et samedi, elle a un atelier. Du coup, guide de marre, là, chez une cliente. Pour aller, voilà, vendre ses boules, machin, etc. Donc, voilà ce qui est prévu. Donc, grosse fin de semaine. Donc, demain, elle n'est déjà pas là, quasiment toute la journée. Et en plus. Fatiguée. Ah bah, enfin. Aurélie, elle a une nouvelle chaudière. Elle avait des problèmes avec sa chaudière. Enfin, changer sa chaudière. Eh bien, disons qu'il était temps. Bon. La météo, ils annoncent quoi, alors ? Du coup, ça veut dire. Bon, ça redescend un peu. C'est pas ouf, ouf. La semaine prochaine, c'est au plus de 10 degrés, ça va. Et on a de nouveau de la neige le 14 février. C'est marqué qu'on a de nouveau de la neige. Moi, j'aime pas les saisons de transition. J'aime pas ça. J'aime pas, en fait, quand c'est... Oui, mais non. Oui, mais non. Soit il fait très froid, soit il fait très bon. L'entre-deux, moi, me saoule. Oh là là. Les agriculteurs se rapprochent encore de Paris et tout ça. Apparemment, la genre-mérie a mis des blindés sur l'autoroute. Oh, putain, le bordel, toi. Aïe, 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 seigneur. Bon. Hop. Je vais aller un peu sur le PC. Il y a le Tamagotchi de Libi qui est mort hier. On s'en était occupés tout le temps. Et avant-hier, en fait, elle l'a confiée à Libi le soir. D'ailleurs, Libi va en avoir un. Ma mère lui en a commandé un. Et Libi n'arrêtait pas de jouer avec, de le nourrir, de le nourrir. Je dis, arrête, il va crever si tu le nourris trop. Elle dit, non, je ne le nourris pas. Je dis, si, on l'entend que tu le nourris. Il va crever, il ne faut pas qu'il mange trop. Même si au bout d'un moment, il dit non, tu peux le forcer, tu vois. Et hier soir, pareil, Chloé, elle va au lit. Et elle confie son Tamagotchi à sa sœur. Et on l'entend, bip, 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 bip. Il n'arrête pas de bip, bip. Alors qu'à 20h15, 20h30, le Tamagotchi s'endort. Donc, tu éteins la lumière. Il reste endormi jusqu'au lendemain. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Bip, 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 bip. Et là, hier soir, je suis en train de bosser. Juste avant le live. Juste avant 21h. Et elle me l'amène, elle me dit, il y a un truc qui est affiché, il a bip, bip. Bah oui, il est crevé. Je dis, putain, tu l'as fait crever. Ah, mais je n'ai rien fait. Je dis, bah si. Nous, on s'en est occupés très bien pendant des jours et des jours. Je dis, toi, tu l'as une soirée et tu arrives à le faire crever. Elle dit, bah non. Elle dit, je n'ai rien fait et tout. Je dis, écoute, je t'ai entendu bipper avec. Bah oui, je joue avec. Je dis, oui, mais il est censé dormir à cette heure-ci. Il est censé dormir, il ne faut pas le stimuler. Si tu le stimules alors qu'il est fatigué, il va crever. Elle dit, ah, je ne savais pas et tout. Je dis, bah voilà, c'est pour ça qu'il est mort. Donc là, ce matin, je l'ai fait ressusciter. Dans un nouvel oeuf. Et là, du coup, bah, Chloé, elle rejoue avec et tout. Voilà, mais c'est chiant parce qu'on s'en était bien occupés. Mais moi, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, putain, Chloé, elle va être triste. Et non, ça va. Ce matin, elle s'est levée. Je dis, ton Tamagotchi, il a crevé hier. Ta soeur, elle l'a fait crever. Je dis, parce qu'elle joue avec. Et je lui dis, donc, tu sauras que quand il dort, il ne faut pas le réveiller pour jouer avec. Elle m'a dit, oui, je sais. Elle dit, oh, ce n'est pas grave. Elle me dit, tu l'as remis. Je dis, oui, je t'en ai refait à nouveau. Et du coup, bah, là, c'est encore nouveau. Donc, bon. Ça va. Elle n'est pas traumatisée. Elle n'est pas triste. Ça va, quoi. Oh, bordel. Bref. Hop. Là, je vais aller bosser un peu. Mon vlog est en ligne. C'est bon. Oui, ça va. Et puis, let's go. Il y a une petite baisse des vues, là. Mais en janvier, c'est toujours comme ça. Il y a une petite baisse des vues sur les vlogs. Enfin, ça dépend des quels vlogs. En fait, non. Ce n'est pas qu'il y a une baisse de vues. C'est que ça met plus de temps à faire les 6-7000 vues sur les vlogs. Bon, ce n'est pas grave. Hop. Allez, let's go. C'est parti. On va aller bosser. Bon, les amis, il est actuellement 10h32. Je suis descendu pour ranger de la vaisselle, la cuisine et tout ça. Hop. J'étais sur le PC avant. J'ai rangé mon PC, supprimé les fichiers temporaires, les rushs de vlog, machin, et tout ça, pour ce qui ne m'était pas utile. Qui traînait sous cet ordinateur. Comme ça, c'est fait. Et là, du coup, je range la cuisine. Comme ça, c'est fait aussi. Oui, 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 monsieur. Oui, baguette. Ah. Ah, Théo, il m'a demandé si je voulais jeûne. Je n'ai plus trop envie de jouer. Je vais avoir besoin là. C'est ça, le réveil. On va rentrer ça, t'as l'oeuf. Presse-purée et tout. Je crois, c'est le goût. Le pâte et knack, je crois. Bon, là, le soleil que ce soit, comme je vous ai dit. Oula. Plein de potes, là. Hop, là, ce petit verre d'eau aux oeufs. De marre, là. Niveau météo, je suis un peu dégoûté quand même pour se redescendre. Surtout qu'à la base, il y avait 17 semaines, que du soleil et tout, toute la semaine. Finalement, par contre, ça, c'est un peu dommage. Moi, j'y fais longtemps. Après, je n'ai pas prévu de sortir, même en moto, quoi. Ce sont... Parce que le roi, c'est elle, quand même un qui sort. Du coup, là, au final. Pour sa formation. Donc, je ne suis pas concerné dans le sol qu'on s'en est. Je suis aussi la manif des agriculteurs avec beaucoup d'intérêt. Ils sont bloqués par des blindés de la gendarmerie, ils ne peuvent pas aller plus loin vers Paris. On va voir ce que ça donne. Je parlais à quelqu'un qui s'y connaissait. Putain, viens, on y sort. Alors, ce n'est pas Muriel. Et je parlais à quelqu'un qui s'y connaît bien. Qui me disait que pour lui, le gouvernement ne passera pas l'année. Le gouvernement va souhaiter avoir la fin d'année. Alors, je n'y crois pas trop. On arrive toujours à tirer le répingle du jeu. Donc, je ne suis pas si convaincu que ça. Mais bon, on ne sait jamais. On ne peut pas avoir une surprise. Nouvelle élection. Merci, au revoir. Même si ça ne changera en réalité pas grand-chose. Les gens qui arriveraient au pouvoir, c'est les mêmes. C'est la même abouille. Finalement, on a dit, c'est la peste et la choléra. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Mais bon. Je regarde quand même les mêmes. Allez, quand on va ranger tout ça, tout ça, c'est fait. Voilà. Une petite boîte à goûter. Ici. Je prépare aussi le pique-nique pour pleurer. Demain, il y a une sortie. D'accord, la pique-nique. Il est recourse. Je lui ai déjà pris ses petits gâteaux apéro qu'il y a le dortant. Et j'ai pris le pain de mignon pour lui faire les sandwiches. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Je vais mettre ça à boire. Il y a du pain dans le baguette. Non. Il y a du pain dans le baguette. Hop. Les enfants, on se garde. Tranquille. Hop. Il y a du pain dans le baguette. Il faut ranger, nettoyer. La maison se rache pas toute seule. Il y a du pain dans le baguette. Il y a du pain dans le baguette. Il y a de plus rien dans le baguette. Il y a du pain dans le baguette. Évier vide. 2-3 trucs qui traînaient et tout. Laura qui était en haut avec moi, elle est descendue, elle me dit tu fais quoi ? Je dis bah je fais du rangement. Mais pourquoi ? Je dis bah parce qu'il faut ranger. Du coup c'est bon, je suis retourné sur le PC, je vais faire 2-3 trucs et puis après je redescendrai prépare à manger. J'ai plusieurs repas de près mais je ne sais pas lequel faire. Je ne sais pas lequel faire. Je ne me suis pas attelé, non l'oseille. J'ai le choix entre plusieurs repas mais lequel ? I don't know. Bon Libby ça n'a pas bougé pour la grève demain. Elle a toujours ses cours habituels prévus. Oui, aucune absence, rien du tout. En tout cas dans son collège, il n'a pas l'air d'avoir de grève ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air. Bon les amis, j'ai fait à manger et regardez donc le repas. J'ai fait des pâtes et j'ai mélangé avec la sauce poulet, carottes, fenouil. Je ne sais plus ce que j'avais mis dedans. C'était la semaine dernière, vous l'aviez vu la recette et tout ça. Et je l'avais conservé au B-Save. Voilà, le B-Save sous vide avec la machine là. Depuis la semaine dernière, c'était au frigo. Depuis vendredi, je crois, tout comme ça. Et là, je l'ai ressorti et comme si je venais de la faire. Pas d'arrière-goût, rien, la crème et tout. Nickel-os ! Les pâtes, je viens de les faire. Il n'y avait plus de pâtes, c'était que de la sauce qui restait. Parce qu'on n'avait fait que du riz à la base. Et du coup, de toute façon, même les pâtes, j'ai déjà mis des pâtes au B-Save et pareil, elles ne sont pas sèches, rien du tout. Franchement, super conservation. Oui, on avait acheté de la salade, tu l'avais mis direct au B-Save parce qu'on sait que ça flétrit très vite. Et puis, je l'avais ressorti en fin de semaine, une semaine après les courses et tout et nickel quoi. Franchement, c'est cool. Je m'en sers beaucoup. On ne sert que de ça d'ailleurs maintenant pour conserver les aliments. Là, il y a encore de la soupe d'il y a dix jours et on sait que la soupe sera encore bonne. Il n'y a même pas de crème dedans, rien du tout. On a encore les cébettes aussi au B-Save que tu as mis. Et puis, des fois, tu mets des gâteaux aussi au B-Save. C'est vraiment franchement bien. Alors oui, ça coûte une certaine somme, certes, mais pour la conservation, c'est top. Parce que là, typiquement, ça m'a permis de refaire un plat complet, du coup, alors qu'on avait juste des restes. Donc, c'est nickel. Je suis trop content. Voilà. Bon, les amis, actuellement, midi 35, 40, quelque chose comme ça, Liby vient de rentrer de l'école. Midi 36. Les enfants ont mangé, Liby va manger, nous avons mangé, ils ont mangé, bien conjugué, tout ça et tout ça. Comme je vous ai montré avant, et là, je suis monté sur l'ordi, je vais jouer un petit peu avec Geoffrey à Warzone. Il est dispo jusqu'à 16, donc on va jouer un petit peu tranquille. Faudra que j'aille à l'épicerie aussi pour acheter des tubes. Le cigare puisqu'on n'en a plus. Et puis voilà, ce truc, voilà, la seule sortie du jour a aussi emmené les enfants à leur activité sportive. Bon, ça, c'est un détail aussi. Mais voilà, c'est quand les vacances scolaires ? C'est pas la semaine pro, c'est la semaine d'après, je crois que c'est le 20, quelque chose. Donc non, c'est pas la semaine pro, c'est pas la semaine d'après, c'est la semaine encore d'après, je crois. Il me semble, hein. Ouais, un truc comme ça. Je sais même plus. Tout ce que je sais, c'est que Miguel Anto vienne la semaine prochaine. Ouiiii. Ouiiii. Oui, oui. Donc ça, c'est cool. Bref. Ouais, j'ai joué un petit peu. Chloé a joué à la console et Oito regarde la télé. Elle a refait son Tamagotchi, il a déjà évolué à nouveau. Donc ça va, elle s'en occupe et tout ça. Et je lui ai dit ne plus le donner à sa sœur. Sa sœur, elle le bidouille tellement que le bordel, il crève. Donc euh, voilà. Et puis euh... Et puis voilà, ouais, Laura est un peu stressée pour sa sortie demain à Epinal. On m'a envoyé aussi des tweets là, quelqu'un qui disait que depuis que Laura était avec moi, elle avait que des problèmes de santé machin. Est-ce que c'est nécessaire de dire que c'est faux ? Je ne sais pas. J'ai lu ça ce matin, Laura, elle a dit mais n'importe quoi. Elle a toujours eu des problèmes de santé, endométriose, elle a toujours été malade de toute façon. Bien avant de me connaître, c'était déjà comme ça et même encore pire pour certaines choses d'ailleurs. Mais euh... Mais pfff, ça me fume toutes ces inventions, ces débilités qui sont dites. Oh là 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 là... Comme il y a eu le truc que Théo n'a pas de lampe de chevet. Pauvre Théo, il n'a pas de lampe de chevet. Non mais il y a une lampe dans sa chambre. C'est juste qu'il n'a pas de lampe de chevet tout simplement parce qu'il n'en a jamais demandé. Et quand il lit de toute manière, déjà les enfants dorment avec la porte de la chambre ouverte. La porte est grande ouverte. Et jusqu'à ce qu'ils s'endorment, on laisse la lumière du couloir allumée. Donc ça éclaire dans leur chambre. Voilà, c'est parce qu'ils ont un petit peu peur du noir et tout. Donc on laisse allumer. Et c'est quand nous on va se coucher et qu'ils sont déjà endormis qu'on éteint cette lumière. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'insolitudes ou quoi que ce soit de... De débat à la con, enfin bref. Mais bon, il n'y a même pas... Je vois même pas pourquoi je dis ça parce qu'il n'y a même pas besoin de se justifier. Ils sont vraiment débiles ces gens. Putain, c'est pas croyable. Enfin bref. Bon, dehors, il ne fait pas de soleil. Ils ont annoncé du soleil toute la semaine avec plus de 15 degrés. Et là, on a les gros nuages. Il ne fait pas froid, froid. Le poêle à peler tourne beaucoup moins d'ailleurs. Parce que quand on a eu le grand froid, enfin le grand froid. Que toute la journée, il faisait des températures négatives. C'est vrai qu'on consommait un sac par jour. Et tous les 3-4 jours, on devait le nettoyer. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Après, il nous reste suffisamment. Parce que quand on est allé chez mes parents à Noël, mon père il m'a montré, il nous reste à peu près... Je crois 60 sacs de peler. Quelque chose comme ça sur la pelette qu'on avait acheté. Donc, on en a largement jusqu'à la fin de l'hiver là. Et on en a aussi pour l'année prochaine. Il nous en reste. Genre, l'année prochaine, il n'y aura besoin d'acheter qu'une seule palette. Il n'y aura pas besoin de deux palettes. Donc, c'est pas mal. Parce que là, on les a touchés à 900 balles les deux palettes. Je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais voilà, tranquille. Oui, parce qu'il y a 65 par palette, je crois. Oui, et ça faisait 400€ la palette, 450€ la palette. Donc 900€ les deux. Donc bon, c'est quand même moins cher que la putain de citerne qu'on avait. Non, mais ça, je m'en souviens. On a emménagé. On a fait remplir la citerne. On a payé 1000 balles. On a emménagé en mars. Genre, on arrive en novembre. Citerne vide. Novembre, octobre. Non, décembre. C'était décembre, je crois. Poum, la citerne vide. Putain, on ne regardait pas le niveau. On ne savait pas. On re-remplit 1400 balles à nouveau. Et ensuite, elle a tenu jusqu'à septembre, octobre, l'année suivante, quand on a installé le pelet. Et encore. Elle était quasi vide quand on a reçu le poil à pelet, c'est pour ça qu'on était très pressé. Quand on a acheté la maison, quand on a commandé tout, le mec qui devait nous livrer le poil à pelet, on a insisté. Parce qu'il nous disait, oui, oui, je viens tel jour, je viens tel jour. Et il avait le pelet en plus, c'est ça le pire. Ah, ça se foutait les boules. Mais bon, c'est bon, c'est fait. C'est ce qui compte. Bon allez, je vais faire une petite partie de Warzeb avec Geoffrey. Ah bah il est là. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Ah, on scanne le QR code. Comme ça, je peux le montrer vraiment. Ouai. C'est bien. Il est content de sa tablette en tout cas. Bon les amis, il est 17h34, j'ai pas vlogué depuis un petit moment en fait. Bah ta mère est venue. Après j'ai eu des coups de film. Après je suis monté, je suis redescendu. Je suis allé à la Superhead pour acheter des tubes parce qu'on en avait plus. Les enfants sont allés au sport, ils sont revenus. Chloé est allé à la radio aussi. Elle a fait des annonces à la radio du coup. Non, elle va les faire. Ah, elle va les faire. C'est mignon. Et puis après, bah du coup là, on est rentré. Laura a reçu sa commande de marles. C'est quoi ces cadeaux que t'as eu ça ? Ou c'est un truc que t'avais commandé en plus ? Oui, c'est des cadeaux. Bien, un stand pour poser ses trucs, c'est pas mal. Donc il y a un nouveau moule là ? Non, c'est celui de ce soir ça ? Non, c'est un nouveau, Muffin. Ah, Moula Muffin ? Oh la la. Le Moula Muffin, j'en ai vu et ça colle à chaque fois. Mais là, je suis sûr que ça ne collera pas. J'ai même pas suivi les agriculteurs à ce qu'il s'est passé. Je sais qu'il y a eu des altercations et des agriculteurs qui ont été embarqués par la police. Ouais, euh, 20. Ouais, 18 moi j'ai vu. J'ai vu. Oui, 18, 20. C'est pareil au même. Hop. Donc voilà, je vais commencer après par un manger. J'ai vu les salades bauxgiennes ce soir. Ça te va ? T'aimes bien ? Oui, moyen. Toi bah... Moyen ? Ça sinon c'est steak frites. Non, ouais. Tu me demandes de quoi ? Il dit ça de quoi ? En temps de te mettre la frite 2 en route et de faire des steaks maison. Tu sais, je l'ai fait maison. C'est comme tu veux. Ce qu'on fait, c'est que là, je fais steak frites ce soir. Et puis demain soir, je suis à salade bauxgiennes. De toute façon, toi tu rentres pas avant 18, 18, 30. Oui. Et ta mère, tu pourrais même en rentrant des finales, passer chez KFC et te prendre des tenders. Aïe aïe. Petite crêpe. Prends pas cette spatule. Prends celle-là. Elle est plus fine. L'autre ça va pas. Ça aura fait des petites crêpes pour les enfants. Bon les amis, nous avons fini manger les frites steak frites. C'était très bon. Ah bah, les enfants étaient contents. Soit c'était salade bauxgiennes, soit steak frites. Il faut toujours faire de la place dans le congé. Il faut de la place. En tout cas dans le congé du frigo. Et puis il y avait la viande à shampoo. Je me suis dit, ah bah steak. D'habitude je fais haricots, verts, frites. Mais là je me suis, ah ça fera plus les gros enfants. Donc voilà, steak frites. C'est bon, c'est fait. Nous avons mangé. Ils ont eu en dessert les crêpes au Nutella de Laura du coup. Qu'elle va sûrement poster sur son Instagram la photo. Ça va être joli. Et puis là du coup, putain j'essaie de caler ma cam. Mais je sais pas le tirant pour cette conne. Si c'est bon. Oh là là, j'ai des projections d'huile de cuisson sur mes lunettes. Mais genre, je sais pas si ça se voit. C'est catastrophique l'état. Attends. Ah ouais là. Un truc que je déteste ça. Ah je supporte pas avoir les lunettes tout dégueulasses. Bref. Là du coup je vais monter mon vlogu. Voilà. Il a pas mis son logo sur la photo des crêpes. Son watermark Laura. Je lui ai demandé. Donc ouais, je vais monter le vlog. Ce sera un petit vlog aujourd'hui. Franchement, il y a à mon avis 20 minutes tout au plus. Ça risque d'être assez court. Ouais. Demain une longue journée. Pour Laura surtout. Ouais. Ah faut faire le sandwich de Chloé aussi pour sa sortie. Je l'ai pas encore fait. Moi je le ferai après. Je redescendrai et je le ferai. Mais voilà. Tout ça pour demain. Hop. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura fait plaisir. Moi je vais aller brosser. J'ai pas de like ce soir. Mais Laura est là. Donc je vais le suivre en temps réel. N'est ce pas. Et puis voilà. Ce sera très bien. Allez je vous fais des bisous. Salut. Salut. Salut.